Pauvre créature pathétique. Ah, Miss Archer, j'espère que vous récupérez convenablement. Tout à fait, Monsieur Jones, et merci pour le champagne. C'est une tradition que j'ai inaugurée pendant la guerre pour récompenser mes gars. C'est utile d'avoir des relations dans le service d'approvisionnement. Alors, vous voulez dire que je suis un de vos gars ? On dirait. On figurait, bien entendu. Bien entendu. Miss Archer, je me rends compte que j'étais quelque peu caustique pendant cette épreuve. Vous vous êtes conduit comme un rustre agressif. J'espère que vous comprendrez que notre objectif commun était très important pour moi. J'étais sceptique sur les capacités d'une femme à remplir cette mission, mais je suis heureux d'avoir eu tort. Vous êtes allé au-delà de vos devoirs en la matière, et nous vous sommes tous profondément redevables. J'aurais aimé pouvoir vous offrir des vacances, mais tant que l'Union n'a pas retrouvé tous ses moyens, je crains que ce ne soit pas possible. Merci, Monsieur. Mais j'ai attendu cette opportunité depuis trop longtemps. Je n'ai pas la moindre envie de prendre des vacances. À la bonne heure. Bon. Eh bien, je vais rentrer chez moi pour voir si ma femme ne m'a pas oublié. Nous nous reverrons demain. Je ferai mieux d'y aller aussi. Je n'ai pas pris de bain depuis trois jours. Je dois être mûr à point. Alors, c'est comme ça que ça se termine. Qu'est-ce qui se termine ? Sauver le monde et tout ça. C'est bien ce que nous avons fait. Oui, c'est ce que nous avons fait. Et c'est toujours comme ça ? Des adieux fatigués et retour à la maison pour un bon bain et une bonne nuit. Une bonne nuit si vous avez de la chance. Oui, agent Archer, c'est toujours comme ça. Vous voyez, sauver le monde, c'est notre travail. Pour commencer, si nous faisions bien notre travail, personne ne saura jamais que le monde était menacé. Pas de bruit, vous voyez. Juste la satisfaction du travail accompli. Un travail important. C'est ce que j'aime à penser. Bonne nuit, agent Archer. Bonne nuit, Monsieur Smith. Bonne nuit. Vous aviez raison. Pour la première fois depuis la mort de mon père, j'ai passé une nuit paisible. Comme c'est touchant. Tom ? Vous me devez plus que vous pensez, Miss Archer. Je croyais que vous... Vous ne pouvez pas imaginer ce que j'ai dû subir. Et je ne toucherai pas un fichu centime, par votre faute. C'est vous, le traître. Et je ne suis pas fier de ce que j'ai fait, mais j'allais toucher un joli petit chèque en compensation. Un très joli chèque. Mais vous avez éliminé mon bienfaiteur. De l'argent ? Vous avez trahi le monde libre pour de l'argent ? Ah, pas de leçon de morale, je vous en prie. Tout le monde a un prix, même vous. Vous ne savez rien de moi. C'est possible. Mais je connais ce business depuis assez longtemps pour savoir de quoi les gens sont capables. Tout le monde peut parler d'honneur et de patrie, mais ce ne sont que des mots. Quand l'argent est sur la table, une somme convenable, vous serez surpris de voir avec quelle rapidité on change d'avis. Et vous le croyez sincèrement ? Bien sûr ! Un espion, vous savez ce que c'est. C'est juste un gars ordinaire qui est d'accord pour risquer sa vie et vendre sa patrie pour quelques billets. On lui fait confiance. Il nous fournit la majorité de nos renseignements. Ce qui nous différencie, en plus de notre entraînement pour le terrain, évidemment, c'est le prix. Il se trouve que le mien était environ cent fois plus élevé. Et maintenant, par votre faute, je ne touche rien du tout. Vous oubliez quelque chose, Tom. Ces espions que nous recrutons ne sont pas des patriotes. Ce sont des lâches. Nous les recrutons parce qu'ils sont pleins de haine et de prétention. Et parce qu'ils se placent au-dessus du commun des mortels. Parce qu'ils sont faibles, rapaces et arrogants. Tout comme vous. Touché. Vous n'avez pas compris. Des gens sont morts à cause de vous. Bruno est mort à cause de vous. Hé, c'est Volkov qui l'a tué, pas moi. Je me suis contenté de donner des renseignements. Je ne suis pas responsable de la façon dont ils ont été utilisés. Nous verrons bien ce que le tribunal en pensera. Je ne suis pas venu pour me rendre. Tant pis pour vous. Je ne suis pas venu. C'est alternatives. C'est... Je ne suis pas venu. J'ai fait peur. Tant pis pour faire. Je ne suis pas venu. Je ne suis pas venu. Lâchez votre arme ! Sinon, vous allez me tuer de sang-froid ? Si c'est nécessaire. Voilà de fortes paroles pour une gamine. Monsieur Smith ? Que faites-vous ici ? Je viens finir un travail inachevé. Monsieur Jones ? Vous allez bien, Miss Archer ? Oui, qu'est-ce qui se passe ? Voilà votre traître. Vous voulez dire Smith ? Depuis quand le savez-vous ? Je m'en doutais depuis quelque temps. Vous venez de confirmer mes soupçons. Vous voulez dire que pendant tout ce temps, vous avez pensé qu'il pourrait être le traître ? Oui, mais je devais en être sûr. Vous auriez pu avertir Bruno ! Il l'a fait. Bruno ! Attention ! Attention ! Attention ! Tout le monde va bien ? Excellent tir, Archer. Vous avez des nouvelles de Tom ? Tom Goodman est mort à Amsterdam. Quoi ? Mais je croyais... L'homme que vous connaissiez sous le nom de Tom Goodman était un imposteur. Son vrai nom était Melvin Blitzner. C'est un ancien vendeur d'aspirateurs d'Akron dans l'Ohio. Je n'y comprends rien. C'est très simple. Il y a sept ans, M. Jones a rillé Smithy de la liste des agents actifs en raison de ses performances de plus en plus médiocres sur le terrain. Smithy eut beaucoup de mal à accepter cette retraite forcée car, comme beaucoup d'agents secrets, il était un homme d'action. Il a pris sa réaffectation au poste d'administrateur comme une insulte. Il a gardé sa rancœur pour lui en espérant secrètement discréditer Jones et du même coup se remplir les poches. Dans cette optique, il a recruté Melvin Blitzner et lui a fait subir une opération de chirurgie esthétique et suivre une rééducation vocale pendant des mois pour le transformer en Tom Goodman à qui, pendant ce temps, Smithy tendait un piège fatal à Amsterdam. Comment se fait-il que Smithy se soit associé à un vendeur d'aspirateurs de l'Ohio ? Apparemment, ils se sont rencontrés dans un bar en Floride lors d'une des dernières missions de Smithy. Quoi qu'il en soit, ayant éliminé Goodman sans que personne le sache, Smithy a mis la deuxième partie de son plan à exécution en s'associant à une organisation terroriste en plein essor. Il a choisi le crime. Son objectif était de provoquer un incident international à grande échelle tout en paralysant l'Union pour nous obliger à capituler. Un échec aussi retentissant que celui-là était censé contraindre, M. Jones a démissionné, ce qui aurait permis à Smithy de prendre le contrôle de l'Union et de toucher un beau pactole sur un compte bancaire secret à Zurich. Mais alors, le Maroc ? C'était un piège dans lequel nous étions tous deux censés tomber. M. Jones et moi avons pensé que c'était l'occasion rêvée pour que je disparaisse un moment. Vous auriez au moins pu me prévenir ? Nous ne pouvions pas prendre de risques. Vous voulez dire que vous me pensiez incapable de garder un secret ? Il ne suffisait pas de garder le secret. Smithy devait me croire mort, ce qui signifiait que vous deviez vous aussi le croire. Je suis sincèrement désolé, Kate. Oh, vous pouvez l'être. Mais il y a encore certaines choses que je ne comprends pas. Smithy était extrêmement prompt à livrer des informations pour quelqu'un qui voulait nous voir échouer. Toutes les missions qu'il vous confiait étaient des pièges. Lorsqu'il a finalement réalisé que vous étiez bien plus compétente qu'il ne le pensait, il était déjà trop tard. Vous vous étiez montré plus maligne que lui. Plus, s'il avait tenté de dissimuler des informations, il aurait éveillé les soupçons et il ne pouvait pas se le permettre. Mais pourquoi Tom, ou Melvin, peu importe son nom, a-t-il fait sauter le cargo ? Pour se débarrasser de vous, évidemment. Mais Inge Wagner et Magnus Armstrong étaient à bord. Ils ne lui étaient pas indispensables. Sachant tout cela, pourquoi n'avez-vous pas arrêté Smithy ? Parce que nous ne savons tout cela que depuis peu, grâce à vos investigations. Nous avons obtenu la plupart des informations dont nous avions besoin. mais ce n'est qu'hier après-midi que nous avons placé la dernière pièce du puzzle, lorsque j'ai trouvé ça dans l'appartement de Smithy. La marionnette. Oui. Incroyable. Je suis sincèrement désolé de vous avoir caché la vérité, Kate. Il ne suffit pas d'être désolé. Est-ce que vous réalisez à quel point j'étais effondrée ? Je crois que je vais vous laisser. Vous avez sûrement des tas de choses à vous dire. Vous aviez l'air très triste. Que voulez-vous dire ? Eh bien, j'étais là quand vous êtes venu me rendre hommage. Quoi ? Vous m'espionniez ? Non, ce n'était pas volontaire. Je devrais vous tuer. Alors, qui est enterré à votre place ? Personne. Le cercueil est vide. Le cercueil est vide ? Calmez-vous. Ne partez pas. Revenez que je vous donne une leçon. Kate, je vous en prie. Vos réactions sont excessives. Je vais vous en montrer des réactions excessives, espèce de salaud ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada